Que faut-il attendre des marchés après les bonnes performances d'à peu près toutes les classes d'actifs en 2019 ? L'année avait commencé dans la morosité, les marchés valorisant une entrée en récession imminente. Comme nous nous y attendions, celle-ci ne s'est pas produite et les primes de risque ont pu revenir sur des niveaux plus normaux. Par ailleurs, la décision des banques centrales d'assouplir à nouveau leur politique monétaire a amené les taux sur les obligations d'État à baisser. C'est la conjugaison d'une baisse des taux sans risque et des primes de risque qui explique cette hausse des marchés. Autrement dit, le marché attendait une récession, il n'a eu qu'un ralentissement, certes marqué. Qui plus est, en fin d'année nous avons eu des signes montrant que ce ralentissement est proche de son terme et une éclaircie est apparue sur les facteurs d'incertitude que constituent la guerre commerciale et le Brexit. La conjoncture en 2020 est clé pour l'évolution des marchés sur l'année. Si, comme nous le pensons, la croissance se redresse progressivement, cela constitue un contexte favorable pour les actifs risqués. Concernant l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis, celui-ci devrait avoir été signé courant janvier. S'il ne résout pas tous les différends entre les deux pays, il devrait permettre une trêve. Mais les objectifs d'augmentation des importations de produits américains par la Chine sont ambitieux. Comment réagira Donald Trump si le résultat n'est pas là ? Néanmoins, il est peu probable que ce dernier jette de l'huile sur le feu d'ici les élections présidentielles de novembre prochain. Cette baisse d'incertitude devrait permettre à l'activité dans le secteur manufacturier de se reprendre progressivement, même si le secteur automobile reste soumis à des ajustements structurels. On observe d'ailleurs une tendance plus favorable sur le PMI global manufacturier, notamment grâce à la Chine. Les mesures de relance que prend le pays commencent à porter leurs fruits. Partout, les fondamentaux de la consommation restent solides, avec une bonne croissance des revenus disponibles des ménages. On devrait donc observer une reprise progressive de la croissance sur 2020. A contrario, on n'observe aucune dégradation de nos principaux indicateurs d'entrée en récession. Cette nouvelle phase de croissance sur les prochains trimestres devrait donc prolonger encore l'expansion économique actuelle. Mais pour combien de temps ? La question se pose essentiellement aux États-Unis, qui est l'économie la plus avancée dans son cycle, avec un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans. Une économie peut basculer en récession du fait d'une dégradation du policy mix, c'est-à-dire des politiques monétaires et budgétaires, du fait de blocages dans le marché du travail, du fait d'un ajustement brutal de l'investissement ou de choc exogène. Qu'en est-il aujourd'hui ? Premièrement, la récession par le policy mix. La Fed a baissé ses taux à trois reprises en 2019, pour ce qu'elle qualifie d'ajustement de milieu de cycle. Elle ne semble pas pressée de reprendre le chemin de la hausse, et sera sans doute tolérante à une inflation qui passerait au-dessus de 2%. Par ailleurs, le déficit budgétaire continue d'augmenter. Tout cela ne devrait pas entraîner de récession. Deuxièmement, le marché de l'emploi qui se bloque. Le taux de chômage est au plus bas, mais comme le montre le cas du Japon, les marchés du travail disposent de réserves en attirant des gens éloignés du marché du travail. La poursuite de l'accélération des salaires pour les emplois les moins qualifiés est d'ailleurs de nature à ramener du monde dans l'emploi. Mais cette accélération des salaires ne risque-t-elle pas de peser sur les marges des entreprises et à mener celles-ci à couper dans leurs investissements ? Et c'est le troisième scénario. L'histoire montre que c'est rarement le cas. Les entreprises coupent leurs investissements en réaction aux récessions ou lorsque des excès sont apparus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Reste le quatrième scénario. Un choc exogène qui est par nature difficile à prévoir. Les événements du Moyen-Orient doivent évidemment être surveillés, mais la réaction du prix du pétrole aux attaques de cet été sur l'Arabie saoudite rappelle que le marché du pétrole n'est plus le même que par le passé. Il faudra surveiller la campagne des présidentielles américaines. L'élection d'un président démocrate très à gauche, avec une éventuelle majorité démocrate, pourrait amener une révision des taux d'imposition des entreprises, avec potentiellement des conséquences sur l'investissement. Mais ce sera sans doute davantage un sujet pour la fin d'année. Le scénario le plus probable est donc celui d'une amélioration progressive de la croissance sur l'année 2020, même s'il faudra rester vigilant aux différents risques. Les actifs risqués ont déjà affiché de bonnes performances sur le dernier trimestre 2019 dans l'anticipation de ce scénario. Que faut-il attendre pour 2020 ? Évidemment, les performances des marchés actions ont peu de chances d'être aussi bonnes que l'année dernière, compte tenu du niveau actuel des valorisations. Dans notre scénario d'accélération progressive de la croissance, les entreprises devraient pouvoir assurer la croissance attendue de leurs résultats. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer la capacité du marché à atteindre des valorisations élevées. Enfin, le dividende servi par les actions reste attractif. Nous restons favorables aux actions. Sur le crédit, l'année 2020 devrait être plus compliquée. Même si l'amélioration de la conjoncture est favorable, les spreads atteints sont déjà bas, limitant le potentiel de baisse supplémentaire. Nous sommes donc un peu plus prudents sur le crédit. La position attentiste des banques centrales réduit le risque d'une forte hausse des taux. Mais ceci devrait tout de même progresser avec les signes de réaccélération de la croissance. À moins que 2020 soit enfin l'année de l'accélération de l'inflation. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il est sans doute celui qui pourrait provoquer un ajustement fort sur les marchés. Il faudra donc bien surveiller les chiffres d'inflation. Pour résumer, le contexte reste favorable aux actions, mais des facteurs de risque incitent à une certaine flexibilité durant l'année.